C'est vrai que ce n'est pas facile au quotidien avec toutes ces séances de radiothérapie, mais c'est vrai que le fait de m'occuper de lui, ça m'aide beaucoup. Il me prend un peu pour son super-héros. Et puis, il y a mon mec qui m'a quitté. Il n'a pas supporté la maladie. Cette espèce d'enfoiré. Excusez-moi. Non, c'est bon, dis comme ça, viens. C'est bien comme ça. C'est qu'un salaud. Mais bon, je n'ai plus besoin de lui maintenant. C'est mon fils et puis ça va aller. Attends, tu as cinq minutes où je te parle. Lily m'a dit pour ta blessure. Ça ne la regarde pas. Lily, qu'est-ce que tu as raconté à ton père ? Écoute, laisse-la en dehors de ça. Elle a eu raison de me le dire. C'est ton mec, c'est ça, c'est ce taré, là ? Je t'avais prévenu, c'est un fou et je ne veux pas ça pour Lily, moi. Alors, vire-le. Tu crois que je peux le virer comme ça ? Tu crois que c'est facile, toi ? Écoute, non, je n'imagine pas. Mais il le faut. Je sais que tu me détestes. Mais dans une autre vie, on s'est aimé. Alors pour Lily, je veux qu'elle ait une maman en pleine santé. Tu recommences avec tes ordres. Je ne peux pas le virer comme ça, comme tu dis. Il va me... Mais va au flic, je ne sais pas, fais quelque chose. Parce que je te préviens, je vais tout faire pour avoir la garde exclusive. Ce n'est ni une menace, ni un ordre. Tu me dégoûtes. Ça arrive. Puis c'est qu'une gifle. Tu sais, tout le monde fait des erreurs. Et moi aussi, quand... Quand j'ai appris mon cancer, j'ai été agressive avec Théo. On a des états d'âme et des émotions qu'on n'arrive pas à gérer. C'est dur, mais... Mais c'est normal. Et puis avec le centre ressources et tout ce qu'on a entrepris, maintenant ça va mieux. Pas vrai ? Oui. Ça va aller. Bonjour Judith, bien reposer. Bien reposer. Bien fatigué surtout. Et vous, qu'est-ce que vous foutez à 3h du matin dans le couloir ? Je suis allé pisser, il faut une autorisation. Ne vous inquiétez pas, c'est une plaisanterie. Mais attendez, je suis venue ici pour me reposer, pas pour entendre du bignon toute la journée. Ah non, pas bignon, saxo, saxophone alto. Moi, écoute, Tchon, tu peux lui promettre quelques jours de silence. Mais parce que tu crois que ça peut la décoincer ? Elle est coincée de partout. Elle est coincée de partout. Nora, je te parle. J'en ai marre. J'en ai marre, j'en peux plus. Je me démène. Je bonne à rien, j'y arrive pas. Nora, j'abandonne. Salut. Tu es allé voir l'assistante sociale ? Ah non, trop de travail, je n'ai pas pu aller. Impossible. Emma, Emma, attends. Y'a quoi entre nous ? Je sais pas. On est bien, non ? 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 C'est parti !